Re 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 c'est tout ça et pourquoi re 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 car c'est au moins je ne sais pas combien de fois que je tourne la vidéo ça fait une heure et demie que j'y suis pourquoi ça fait une heure et demie j'essaie de reprendre le compte ETH parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et je me suis dit je vais vous le faire en live pour que vous voyez bien tous les raisonnements qu'il y a le problème c'est qu'au bout d'une heure et demie de vidéo où le compte a changé 140 fois où j'enchaîne les la 3 est en 3 la 5 doit être un truc je me suis dit que vous allez mourir d'accord donc on va essayer de reprendre j'ai l'impression ça y est d'avoir corrigé ce qui n'allait pas donc on reprend vite fait le cycle dominant là c'est les 1 bleu en lettres romaines en lettres romaines on a 1 ici 1 2 ici on cherche un 3 d'accord l'idée de la vidéo c'était est-ce que ETH est faible ou est-ce qu'il lag ? pourquoi ça ? ça fait 10 fois que je l'explique mais si on prend l'extension de 1 bleu qu'on ramène à 2 bleus on a atteint 100% d'extension et on n'a pas atteint 1.618 si on prend l'extension de 1 ici qu'on ramène à 2 on a atteint 1.236 mais on n'a pas atteint 1.618 ce qui fait que ce cycle là semble mûr et ce cycle ici semble mûr aussi donc ça fait deux cycles qui sont mûrs sur la même zone donc il y a quand même des hautes probabilités que le cycle soit fini c'est à dire que 3 viennent ici voilà que tous les 3 viennent ici et que quand vous avez 3 3 du même de degré différent c'est que généralement vous avez fini un cycle donc si on a fini un cycle et bien c'est à dire qu'on est parti pour une grosse correction et que ça c'est le début d'un gros gros flat mais ça va pas ça va pas ça va pas car ça va pas car l'extension ici car on a une extension ici ça va pas jusqu'à que le marché nous dise quelle est la réponse bon je vous rappelle que le but de l'analyse technique c'est d'essayer de poser un cadre qui va nous permettre de trader voilà 1.23 bleu en petites lettres a largement cassé 1.618 donc théoriquement ça appelle à ça appelle à un 4 et un 5 de la même couleur ce qui fait que 3 rouge ne pourrait pas être ici et devrait être décalé et là l'idée c'est on aurait trouvé un 4 ici on aurait trouvé un 4 ici le problème c'est que alors sur un flat 3 3 5 on voit mais il ya un souci le souci vient de la structure de la cinquième vague du flat vous savez qu'un flat c'est censé faire 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 ok alors quand on regarde de loin c'est joli il est très joli le flat le problème vient de cette zone là on va passer en une heure cette zone ici qui est censé être la vague 1 alors là vous voyez ça là cette barre elle n'est pas sur les autres sur les autres exchanges le plus bas il est bien ici et on n'a pas recassé c'est plus bas avant ici d'accord donc celui là il faut faire abstraction donc ma vague 1 serait là je le mets des couleurs au pif voilà juste pour illustrer ma vague 1 serait là ma vague 2 serait ici ma vague 3 serait là ça collait pas mal ça collait pas mal là vous voyez bien qu'on a une divergence qui se met en place entre la vague 3 2 3 la vague 5 2 3 on fait une vague 4 très longue mais pourquoi pas et on enchaîne avec une vague 5 même si là dans la vague 5 il manque j'ai l'impression qu'il manque un petit plus bas et la divergence commence à être bon on a la marge encore bon on a la marge encore on a la marge pour diverger je vous rappelle que la vague 3 doit diverger avec la vague 5 donc il faut pas non plus mais là on a 1 2 3 4 5 donc encore un petit plus bas éventuellement par là qui il faut que ça maintienne la divergence attention mais si ça maintient la divergence on pourrait compter une vague 1 2 3 4 5 ici le problème c'est que la vague 1 doit diverger aussi on voit bien la divergence dans la vague 3 on la voit très très bien donc là il y a forcément une vague en 5 ici on pourrait l'appeler M3 dans le sens où M ça veut dire motrice c'est à dire qu'elle est en 5 ok donc celle là c'est forcément une M3 le problème c'est qu'on doit avoir aussi une M5 c'est à dire une vague en 5 qui est motrice ok si la vague 5 n'est pas motrice c'est que la vague 3 finit un cycle on a fait 3, 3, 5 donc on a fait un flat ici un flat régulier ici et je pense que c'est exactement ce qu'on a fait et ça change tout le compte ça change tout le compte et ça le rend beaucoup plus bien à court terme en tout cas donc 1 là on est censé le trouver avec de la divergence bon en une heure impossible qu'on voit de la divergence et heureusement la divergence c'est au niveau de la vague 3 il va falloir j'aille me refaire un café donc c'est normal donc si je passe en 15 minutes hop c'est ici c'est marrant ça m'a enlevé la case 15 minutes on est ici pas de divergence ok pourtant on a bien quelque chose sur le RSI le stochastique il ferait vous voyez une première vague le stochastique il va il rase le plancher comme dans une vague 3 puis il fait 4 et 5 d'accord ça ça irait bien le problème c'est qu'on arrive pas à avoir de divergence là dedans si je mets des bougies normales ouais non pourtant celle là là vous voyez cette grosse bougie qui descend ici euh bah c'est le point bas donc il n'y a pas de divergence 15 minutes on aurait pu acheter un truc genre 1 2 3 4 5 vous savez on peut toujours compter on peut toujours forcer 5 ça c'est ce que je vous explique régulièrement si je passe sur le 5 minutes on voit bien que le plus bas RSI il est ici et que c'est ma bougie ici et que c'est pareil et que là si je regarde j'ai bien une vague de baisse une vague de hausse une vague de baisse qui me ferait probablement un petit cycle tronqué 1 2 3 on fait ouais mais qui tronque pas tant que ça c'est à dire on passe au moins 0 618 après ça pourrait être une diagonale 1 2 3 4 5 mais le problème des diagonales c'est que normalement ça doit diverger ce que vous pouvez avoir dans la diagonale c'est le plus haut enfin le RSI le plus fort et la vague 1 c'est la petite variation qui peut y avoir comparativement aux 1 plus classique où le RSI le plus fort et la vague 3 1 2 3 là je suis d'accord on a envie de compter 5 1 2 3 là il y a une divergence en plus mais non du coup ça ferait ouais mais ça ferait 1 putain qu'est-ce qu'on a fait non mais la divergence elle vient de là à là donc 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 donc là il y a bien une oui on arrive bien à voir la divergence ici si on la voit pas là c'est qu'elle existe pas bah là on a probablement fait A B C X et A B C A B C il y a bien 3 vagues après 1 2 3 donc si celle là est en si cette première vague est en 3 ça change tout c'est que c'est pas le départ d'une impulsion vous voyez mon problème à l'heure actuelle si c'est pas le départ d'une impulsion c'est que c'est le départ ou d'un 3 3 5 ou d'un 3 3 3 donc ou d'un W X Y ou d'un flat on passe un point 6 en 18 on le passe avec divergence ici d'accord on a bien là vous voyez là on a bien un truc qui pique on a un premier pic RSI ici et une double divergence qui suit c'est la vague 3 2 3 ok la 3 2 3 ah non il y a pas double il y a qu'une seule divergence on a bien la vague 3 2 3 la vague 5 2 3 ici ouais et sur le 15 minutes on vient faire un plus bas RSI ici c'est à dire qu'on efface la divergence ouais ça les amis ça commence à faire beaucoup de beaucoup d'incohérence pour le scénario flat ce qui voudrait dire en fait que ici on a 1 2 et une M3 d'accord qui clôt un cycle d'ailleurs vous voyez bien si on regarde le RSI le cycle ici il est terminé d'accord ce qui fait que ce qui fait que je cherche dans quel degré je vais mettre ça je vais le mettre dans ce degré là ce qui fait que là on a 1 ok et là regardez ce qu'on fait on a corrigé en 3 et regardez comment le RSI il est remonté à fond donc il y avait deux possibilités on a fait 1 2 3 et c'était reparti c'est à dire le RSI monte très fort car et bien c'est le début d'une nouvelle vague de hausse ce qu'on a validé ici ce qui veut dire ce qui veut dire que c'est pas très bon j'espère me tromper mais de toute façon ça va s'éclairer au prochain mouvement comme d'habitude le prochain mouvement amènera la réponse ce qui veut dire qu'on a fait un 2 ici ça c'est comme si on avait fait A B C d'accord non pas A B C W si A B C un flat A B C flat X d'accord donc ça c'est un W ça c'est un X pour ceux qui veulent garder l'ancienne nomenclature et ça c'est un Y ce qui fait que si on projette ça nous amène ici comme zone de rachat ok ça nous amène ici pour trouver le 3 ça de cette couleur là qui finira ce mouvement donc maintenant ça pose l'autre problème je vous avais dit que là on jouait en flat ici le problème c'est que si je vous dis que on continue de baisser comme ça c'est plus en flat c'est plus en flat donc on se retrouve avec un problème de degré quelque part et j'avais la solution avant de commencer la troisième fois la vidéo et je l'ai mangé je me rappelle plus je me re rappelle ça y est je vous dis que le problème vient de trois bleus car si on rapporte un bleu à deux bleus on a une extension ce qui veut dire qu'on devrait avoir quatre bleus et cinq bleus de cette couleur là on a un petit souci ok on a un petit souci quelque part et la solution peut venir simplement ce que je vous avais dit que ça pour moi c'était un flat ça là quand on a racheté 156 euh là ici c'était pour jouer le flat pour jouer le flat ici et vous voyez que c'est tout à fait possible parce que sur le rsi ça c'est la vague 3 de 3 ok celui-là voilà et on a la vague hop la divergence ici la vague 5 de 3 d'accord donc on a fini une vague 3 ici ok vous allez me dire dans ce cas on peut faire 4 et 5 derrière oui 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 on peut faire 4 et 5 derrière ça c'est tout à fait possible alors là on va vérifier si ce mesh sur les autres exchanges elle est pareille vous voyez donc on n'a jamais fait de plus bas sur ce mesh ici voilà bon ce mesh on l'a gardé ça c'est celui sur lequel on est euh hop bitfinex ok bitstamp ok normalement on est sur bitstamp donc ça c'est le plus bas ici donc on peut pas compter 1, 2, 3 pour la correction c'est à dire que ça c'est une fin de correction vous voyez la gueule de ce truc là c'est une espèce de trait vertical ce trait vertical c'est jamais c'est jamais une vague en 3 je suis désolé regardez et regardez 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 moi qu'est-ce qu'on trouve en bas de cette vague là regardez de la divergence en 5 minutes donc ça conforte complètement ce que je dis donc en fait je pense que tout le monde est en train de se chier et en train de chier dans la colle sur ETH alors attendez je vais juste vérifier que ce que je viens de regarder c'est bien ça parce que quand on passe en 5 minutes c'est pas forcément évident la vidéo va encore durer 2 heures je l'ai refaite exprès pour qu'elle dure moins longtemps elle va encore durer 2 heures je suis désolé ok hop donc c'est bien ça et c'est bien ma petite divergence ici donc 3 donc on a bien fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, ok on fait du nesting ici on verra ça plus tard on fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 d'ailleurs on peut le compter sur le RSI direct c'est rarement aussi propre regardez on fait 1, 2, ok vague du degré 1, vague du degré 2 1, 2, c'est-à-dire sous degré 1, sous degré 2 3, 4, 5, enfin sous 3, sous 4, sous 5 4 et 5 donc on a bien fait du nesting avec une vague étendue au milieu donc absolument magnifique ce qui conforte mon idée que je repasse en 15 minutes pour qu'on re-comprime quelque chose que ça c'était bien un flat et ce qui va corriger notre problème qui devrait corriger notre problème c'est que on se retrouvait avec 2 soucis hop on pouvait considérer que 3 ici était fini parce qu'on a bien un mouvement 3 qui se fait là tac donc on peut considérer qu'il est fini il nous faut un 4 bleu qui du coup est ici et il nous faut un 5 bleu et comme 1 bleu est en 3, 2 est en 3, 3 bleu est en 3 vous voyez vous allez sous des comptes 1, 2, 3 mais 5 bleus peut-être en 3 et on a fait une montée de type diagonale en 3, 3, 3, 3, 3, 3 ce qui va très bien parce que je vous rappelle que pour 5 bleus il n'y a aucune divergence le sommet ici d'accord tac c'est le sommet RSI et ça il ne faut pas me dire que ça c'est une divergence il n'est pas une divergence de tout ce mouvement là on ne va pas avoir une vague 3 ici une vague 4 ici une vague 5 ici ça c'est une même vague d'accord la divergence que vous avez elle est dans cette dernière vague ici au sein de cette dernière vague là on a bien 1, 2, 3 si vous tracez les extensions c'est magnifique si tu la traces au bon endroit on sait mieux hop voilà on vient à 1, 1.236 c'est magnifique donc on a bien 1, 5 ici donc on a bien clôturé une diagonale ici là on va se mettre le sous des comptes de ça pour se rappeler voilà ça va encore durer à 3 heures comme vidéo mais j'espère que vous avez compris l'idée 3 voilà là on peut refaire 1 2 3 donc ça veut dire que là on a fait ça tac ça veut dire que là on a 3 rouges ça veut dire qu'on a 3 rouges ça veut dire que 3 rouges est bien dans la zone 100% d'extension 2 1 rouge là il faut repasser en H4 ça veut dire qu'on peut acheter 3 ici c'est à dire qu'on peut considérer que ETH a terminé son cycle c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible mais mais on peut garder l'hypothèse qu'on va faire une diagonale d'un degré supérieur c'est à dire 3, 3, 3, 3, 3, 3 pour aller chercher quand même une extension un peu plus haut que cette histoire en tout cas ce qui risque de nous arriver comme les comptes ça peut toujours changer ça s'adapte d'accord donc il faut pas tout remettre en cause parce qu'il y a ce compte là mais ce qui nous pend en nez c'est ça c'est ce que j'ai mis là ok ce qui nous pend en nez c'est ça c'est qu'on est fait 1 ici 2 ici 3 ici pour faire un WXY ok si on trace des fibos alors moi je triche je le trace à l'envers ah ben je me suis trompé de sens hop donc si on corrigeait alors attendez l'hypothèse ce serait que pour qu'on fasse une vague 4 ce serait qu'on corrige à l'heure actuelle la vague 3 on voit qu'on a rebondi sur 50% on voit que ça nous amènerait potentiellement à casser non pas à casser bon ça nous amènerait un gros overlap vague 4 vague 1 ce qui va très bien avec une diagonale donc pourquoi pas si on considère qu'on corrige tout le cycle 2 ici on voit que ça nous amène sur les 61% de retracement ce qui serait mais ce qui serait pas dégueulasse ce qui fait qu'on pourrait avoir très bien un 3 ici et un 4 de l'autre degré ici donc vous voyez il y a plein de possibilités là les degrés sont tous s'entremêlés hop qu'est-ce qui me fait dire que probablement c'est pas ça à l'heure actuelle c'est le daily mais le daily va finir par nous donner la réponse soon c'est-à-dire que pour l'instant on peut pas acheter que la vague 3 majeure celle-là est terminée parce que si vous regardez la ligne de tendance R ici on est bien soutenu si on rebondit dessus ça veut dire qu'on va chercher une vague 3 un peu plus haut d'accord si on la casse et c'est terminé on achète la vague 3 ici et on corrige l'entièreté du cycle c'est-à-dire on corrige tout ça donc là on va pouvoir corriger sur des degrés beaucoup plus haut sans souci hop ça j'enlève voilà donc ce qui nous prend on est c'est qu'on a fait WX et que là on est parti sur Y quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit on a acheté ici dès qu'on va toucher 50% de retracement il faut espérer qu'on les touche dès qu'on va toucher 50% de retracement de ça et bien on y est ok donc là on va monter les stop loss dessous alors ce qui fait un peu chiant parce que là on a clairement pas 5 bagues encore alors c'est chiant on pourrait faire une petite dernière vague ce qui nous sortirait sur entrée parce qu'on a acheté entre 155 et 158 c'est-à-dire qu'on est quand même hyper bien on a acheté vraiment dans les mèches et ça nous sortirait de là ça nous sortirait de ce trade bon ben là vous gérez comme vous voulez moi je vais garder parce que bon il faut aussi considérer que des fois on peut ne pas avoir vu quelque chose dans le compte et que du coup le compte initial est à peu près bon c'est-à-dire qu'on est bien descendu en 5 ici je vous avoue que après la démonstration que je vais vous faire c'est dur de vous soutenir ça mais ça reste possible euh ça reste possible euh qu'il y ait un truc que j'ai mal vu et donc dans ce cas là on aurait quand même acheté le bottom quasiment de la correction c'est-à-dire que si on redescend là pour faire une 5 on va pas redescendre énorme énorme on va pas faire une je veux dire la 3 est étendue euh ça ça peut faire leading diagonal de lointain on monte on monte à l'arrache ça peut aussi faire euh 11 swing c'est-à-dire on corrige mais si je rapporte hop ouais donc si on considère qu'on a fini ici vous voyez ça nous fait une 0,618 à 155 donc ça veut dire que la dernière là ça ferait comme un petit double bottom donc ça me fait un peu chier un peu chier je vous avoue de sortir si on a acheté le bottom de la correction si on a acheté le bottom de la correction euh sachant que si on considère qu'on a fait 1,2,3,4,5 on peut calculer les targets hop dans l'autre sens vous voyez que ça nous donne une target de la 5 ici potentielle qui est à 151 donc ben je vais garder le 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 trade initial on va voir ce qui se passe donc c'est comme ça on est dedans on a acheté bas donc euh si vous êtes frileux que vous le sentez pas ben vous mettez les stops juste dessous ce qui est quasiment sur entrée ou vous prenez un tout petit peu de profit pour garder le stop ici ce qui peut éventuellement être fait c'est alléger la position c'est-à-dire vous divisez pas vous sortez la moitié normalement vous sortez en profit 161 vous sortez la moitié de votre position et vous laissez le stop en bas d'accord sous le stop initialement annoncé parce que si on va le chercher ben c'est que c'est que ce compte là est bon et dans ce cas là on rachètera à 142 je sais ce que là vous allez vous dire le stop loss il est juste au-dessus de ça oui mais alors attention hein on peut aller jusqu'ici et puis surtout on peut tout arracher et puis c'est terminé euh donc on ouvre pas ces stop loss on garde la stratégie initiale ok très important on garde la stratégie initiale je suis en train de me dire si j'achète une cinquième vague ici 1 2 3 4 5 c'est que 3 est forcément fini et qu'on a fait 3 3 5 mais il y a toujours cette putain de possibilité d'avoir ça il y a vraiment tout qui fait chier sur ETH il y a toujours cette possibilité d'avoir ça c'est à dire que si là on fait 5 3 5 on peut acheter un 4 et un 5 derrière franchement c'est mochissime quoi le RSI c'est mochissime on a vraiment envie de finir un cycle ici quoi on a vraiment envie de j'ai vraiment envie du flat hein c'est mochissime parce que là vraiment là on veut finir le cycle ici et puis là on attaque 3 phases de baisse qui sont ça sous la forme d'un flat le problème la structure va pas on garde hein il faut garder cet achat parce que c'est mochissime aussi ça va bien sur le compte mais c'est mochissime sur le RSI quoi mais mochissime parce que il y a une autre solution encore hein pour que le 3 rouge puisse être poussé c'est assez facile hein il suffit de tout pousser de 1 et de considérer qu'en fait on a fait ça là hop 1 2 3 4 5 ce qui nous ramène un M3 ici tranquille et le M3 redevient une vague en 3 tac hop c'est pas possible de faire ça non plus c'est pas possible de faire ça non plus parce que là on a clairement une vague en 5 ici on a clairement une vague en 5 ici donc c'est forcément et on a clairement une vague en 3 ici 1 2 3 2 3 donc on a forcément fini donc on touche à rien c'est à dire qu'on est en position pour jouer le le running flat donc on le garde ok on le garde il y a toujours une possibilité que on est en flat régulier ici et que le compte soit un peu chelou et qu'on soit bon donc il y a toujours une possibilité on a acheté quand même bas pour l'instant comme je vous l'ai dit si vous êtes archi stress ben vous sortez la moitié mais à mon avis tout sortir c'est con et on va jouer ben du coup des targets plus hautes d'accord ou ben tant pis on valide ça et on rachètera ici on rachètera ici et sachant que dès qu'on va racheter ici dès qu'on aura retracé 50% on mettra les stops dessous parce qu'il va falloir raisonner des degrés supérieurs et on pourra toujours faire ça c'est à dire que notre 1 2 3 on pourra très bien faire x 1 2 3 donc un 7 swing ok là on a l'impression d'avoir racheté un 3 swing d'accord ici c'est ce qu'on a fait d'accord mais on avait déjà l'impression d'avoir racheté un 3 swing du deuxième degré dans le sens où quand vous faites des flats comme ça ça compte souvent pour un deuxième degré puisqu'ils sont plus longs ok mais ça se trouve on a juste racheté une première vague de baisse ok c'est le souci de jouer ces vagues 4 je veux dire on a été très bon sur toute cette partie là je vous ai prévenu qu'à partir de là ça va partir en couille parce que tous les degrés sont mélangés et que ce qui va nous donner la réponse de qui et quoi ben malheureusement c'est la correction donc donc pour l'instant comme je vous l'ai dit ce qui me gêne en fait ce qui me vous allez dire mais dans ce cas là pourquoi tu traites ETH ce qui me gêne enfin ce qui me gêne ce qui m'attire aussi c'est ça ouais qu'est-ce qu'il fait ce con je veux que tu me compares etc usd pas de kraken voilà je vous explique ce qui m'attire ok ETH c'est le seul qui n'a pas atteint .618 d'extension ce qui m'attire ce qui m'attire c'est cette zone là vous voyez le sommet ici attend c'est bon le sommet ici de ETH c'est ce sommet là de Litecoin d'accord la ligne or là c'est Litecoin qu'est-ce qu'on a fait ? on a corrigé un peu sur Litecoin et directement après on est venu casser ce plus haut ici sur ETH qu'est-ce qu'on a fait ? cette zone ici sur le Litecoin d'accord Litecoin on va le mettre en Confucian cette zone sur le Litecoin ici est plus haute que celle-là et on est déjà à cette période-là or ETH a cassé son plus haut donc ce plus haut là de Litecoin que ici et en fait je me demande si ETH il n'est pas juste en train de laguer en fait là ce qu'on est en train de voir c'est où il est très faible et dans ce cas-là il va corriger beaucoup plus profond ou faire un plus bas mais il ne voit pas pourquoi lui seul ferait un plus bas annuel si vous voulez enfin un plus bas daily donc il risque de corriger plus profond ou alors c'est juste qu'il lag complètement et qu'en fait ce plus haut là de Litecoin qui a été fait le 9 mars et qui cassait le plus haut du Litecoin du 24 avril et qu'en fait cet équivalent de Litecoin ici ce serait ce qu'on est en train de faire là sur ETH vous voyez ici là regardez on a corrigé on a corrigé à plat puis on a pump pour casser le plus haut et je me demande si cette petite période là de ETH de Litecoin ce n'est pas cette grande période là de ETH vous voyez ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire et que du coup là je dessine le graphe du Litecoin et que du coup ce graphe du Litecoin là c'est ce qu'on serait en train de faire là là alors les amplitudes ne sont pas les mêmes mais ce qu'on serait en train de faire là vous voyez c'est ça qui me pousse à vouloir continuer de trader Ethereum Ethereum pardon voilà dans l'idée et qui du coup nous permettrait de pousser vers un point 618 d'extension pour rejoindre un peu tous les autres parce que je comprends lui qui a été précurseur il a fait un flat irrégulier un running flat probablement ici enfin un autre flat irrégulier quand vous faites des flats c'est que vous êtes haussier quoi donc bon c'est qu'il y a une pression boule qui est forte donc donc je comprends pas pourquoi il s'arrête avant mais en tout cas il est très dangereux à traîner car il est sur toutes les toutes les phases matures de cycle mais ce qui me pousse voilà c'est cette espèce de petite corrélation qui me ferait dire que on pourrait tout décaler d'un cran et pour aller chercher plus haut voilà bon bah cette vidéo a encore duré trois heures j'espère que vous avez compris le problème à l'heure actuelle j'espère que c'est bien le message que j'essaie de vous dire que on est dans une zone risquée on est dans une zone où on va prendre des stop loss sauf si on a de la chance et que là on repart ici si on repart ici direct c'est de la chance c'est à dire que la probabilité que ça soit plus probable que ça à mon avis c'est kiff kiff donc c'est vraiment un coin flip on est dedans on a encore une fois c'est ce que je vous explique les bonnes zones d'entrée ça fait chier car il nous manque quand même la petite vague 5 ici mais bon mais bon on a quand même acheté dedans les mèches là quoi donc merde ça fait chier de sortir si derrière on pumpe jusqu'à 250 quoi ou 230 donc voilà donc c'est l'idée un peu à l'heure actuelle c'est l'idée un peu à l'heure actuelle où le problème vient tout le problème vient de cette vague là que je n'arrive pas à compter en 5 on peut regarder sur d'autres exchanges éventuellement non mais c'est ce qu'on a fait tout à l'heure je ne sais plus si c'est dans cette vidéo ou pas mais je l'ai fait tout à l'heure déjà il n'y a pas de divergence pas de divergence du tout rien que dalle ni sur le stock RSI quoi ni sur le stock RSI donc ça prévient 3, 3 et là je suis désolé là on fait bien une impulsion en 5 un connecteur et on est reparti et là on fait oui oui non mais écoutez non non mais on reste sur ça on reste sur ces deux hypothèses on reste sur ces deux hypothèses voilà donc on va laisser le compte TH comme ça donc on reste sur ces possibilités là ou dans ce cas là l'autre possibilité je vous dirais c'est d'avoir 1 ici du coup 1 se passerait en 5 celle-là est en 5 et du coup on peut chercher une 4 on peut chercher une 4 à peu près comme ça ce qui n'est pas faux celle-là on ferait 1, 2, 3 on a bien 1, 2, 3 c'est pas une connerie c'est pas... oui c'est pas une connerie à mon avis c'est plutôt comme ça d'ailleurs on pourrait regarder les autres parce qu'on a vu que l'icône il avait exactement la même tête à un moment ouais sauf que l'icône on l'a pas acheté en flat irrégulier donc l'icône il divergeait déjà il avait bien une vague en 5 ici donc lui s'il a bien une vague en 5 ici c'est probablement il faut un 5 ici aussi donc c'est pour ça que lui on l'a acheté en 5 donc on pourrait aussi acheter Ethereum en 5 c'est là où la corrélation rentre en jeu entre les coins je vous dis que c'est très important de regarder les structures ce qui nous ouvrirait la voie hop est-ce que ça diverge là dedans ? il faut être simple qu'on en avait déjà discuté avec Nico en plus de ça c'est lui là ouais c'est lui vous voyez il y a de la divergence dedans si on va l'acheter en 5 ça règle un peu un peu de problème ok donc ça nous pousse à chercher ben ça voilà donc dans l'hypothèse où on aurait fait un flat un running flat ici avec bon un compte un peu difficile au départ on garde et on continue pour pousser vers le haut sur notre achat et si on se fait stopper on regardera pour acheter ici sachant que on protégera assez vite dans l'idée où on peut faire une double correction pour aller rechercher mais du coup beaucoup plus loin voilà donc j'arrête de répéter la même chose vous avez compris la difficulté de jouer ces dernières phases potentielles de pump et l'idée de la corrélation avec LTC et cette phase corrective ici qui est discordante au niveau du temps et de la forme entre les deux et qui me pousse à espérer un plus haut encore sur ETH c'est parti c'est parti